Sous-titrage Société Radio-Canada Les fleurs, quel joli petit bijou de la nature. C'est bien vrai ça. Et regardez en ville comme c'est beau. Toutes ses couleurs et ses odeurs différentes. Merci madame. Mais quelle dame ? Mesdames naturalons. Ah oui c'est vrai désolé. Mais comment arrive-t-elle pour être aussi belle ? J'aimerais bien poser la question aux gens. Pourquoi ils aiment tant les fleurs ? Et pourquoi elles sont aussi ? Et pour qui ? A quoi ça sert tout ça ? Dites-nous. Quelqu'un peut nous renseigner là-dessus s'il vous plaît ? Moi j'ai la solution les amis. Ah bon ? Comment ça ? Suivez-moi. Mieux que tous les moyens de transport actuels rassemblés. Tu veux dire quoi par là ? Grâce à mon PC modifié par mes soins. Je vais vous envoyer directement sur le terrain. Par téléportation quoi ? La téléportation. Wow ! C'est cool cette invention. Et vous ferez des rencontres avec les acteurs concernés. Comme ça vous aurez toutes les réponses à vos questions. Pas mal les copains. On adapte ? Ok ça marche. Faites-moi confiance les amis. Êtes-vous prêts pour l'aventure ? Oui ! Mais toi, tu n'y vas pas avec nous ? Je serai votre guide dans cette aventure. A travers nos écrans, on reste en contact les amis. C'est parti ! Bon micro-trottoir et bon voyage ! Wow ! Alors, bien arrivé ? Super ! On a adoré ça. Merci bien. Allez ! Les habitants vous attendent ! Ok ! Allons leur poser la question. Aimez-vous les fleurs ? Lesquelles et pourquoi ? Les fleurs, j'aime les fleurs. Les roses, blanches, rouges, voilà. Le muguet, parce que je trouve que ça a une bonne odeur et c'est très joli. Pourquoi ? Parce que ça sent bon. Les roses, parce que je trouve que c'est très joli et ça sent très bon. Il y a des fleurs qui sentent vraiment trop fort. J'aime pas trop. C'est le lys, que j'aime pas trop parce que ça sent trop fort. Mais sinon, toutes les fleurs, je les aime bien. Et j'aime bien les roses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plein de couleurs et elles sont belles. Et les pissenlits, parce qu'ils suivent le soleil. Alors j'aime bien les coquelicots, parce qu'ils poussent un peu naturellement partout. Ils sont jolis, ils sont fragiles. Donc j'aime bien. Je trouve que c'est la vie en fait. J'aime les fleurs en général parce que justement, c'est une union au niveau de la vie de tous les jours et qui peut donner de la gaieté et qui fait oublier les soucis. Moi j'aime bien les fleurs en fait pour la nature. Je trouve que c'est mignon, c'est beau et ça donne un beau paysage. Alors ces rencontres ? Super sympa d'avoir répondu à nos questions. Merci bien à eux. Mais on se posait la question suivante. Alors c'est vrai, on continue la voiture. On les voit poussés en dehors de la terre. En dessous, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui déclenche ce processus ? Tu aurais des spécialistes sous la main pour nous expliquer, s'il te plaît ? Ok, je vois, je connais quelqu'un qui pourra me répondre à ces questions. Donc je vais vous faire rencontrer Patrice et son équipe au jardin partagé du quartier de Bernon. Cela vous dit, téléportation ! Attention, nous ne marchons pas sur les fleurs, allons ! Framain, désolé monsieur, excusez-nous. Appelez-moi monsieur Patrice. Mais pourquoi on l'a appelé le jardin partagé Patrice ? Il y a quelqu'un là ? Oui, oui, je suis Mohamed et je suis leur guide dans leur aventure. Alors Patrice, c'est quoi le jardin partagé ? La définition du jardin partagé, c'est un jardin convivial, qu'on cultive tout le monde ensemble et on partage les légumes ensemble. Belle initiative ! On adore ! Bravo à votre équipe et bonne continuation ! On est surtout venu pour vos fleurs et... Vous aimeriez bien me poser des questions, je me trompe ! C'est tout à fait ça ! Alors Patrice, ça sert à quoi les fleurs dans la nature ? Pour plusieurs raisons. Pour les insectes, pour la beauté du jardin éclaircie au niveau des fleurs. Pourquoi avez-vous mis des fleurs dans votre jardin ? Pour la maladie et pour les insectes et pour la beauté du jardin. Alors pour la maladie, les insectes, pour le mildiou et puis l'audium qui détruit les légumes et les fruits. On aimerait en savoir un peu plus, il y a besoin de quoi une fleur pour fleurir ? Une fleur, il y a besoin beaucoup de soleil, beaucoup d'eau et beaucoup d'amour. Deux mois d'élu, comment fait-elle ? Pour se multiplier dans la nature matrice. Grâce aux abeilles et à la polonisation. Mais c'est quoi la polonisation ? Tenez, elles vont tous vous expliquer à travers vos écrans. Coucou les humains, alors vous savez pas ce que c'est la polonisation ? Cela consiste en l'action de transporter du pollen afin de féconder des plantes. En allant chercher le nectar qui se trouve au fond de chaque fleur. C'est ainsi qu'elles transfèrent le pollen d'une fleur à l'autre, transforment en graines et le pistil en fruits. Les pétales des fleurs attirent les insectes ou d'autres animaux, par leur couleur vive ou par leur parfum. 90% des plantes à fleurs sont pollinisées par des animaux, principalement des insectes. Bon, c'est parti, on a du travail qui nous atteint. Si vous voulez avoir des fleurs et des fruits, tout travail mérite salaire, non ? Un grand merci pour vos explications les butineuses. L'arrosage se fait toujours autour de la fleur, jamais sur la fleur. Cela fait pourrir la pétale de la fleur. C'est quoi du compost ? Et est-ce que ça sert aussi pour les fleurs ? Oui, carrément, parce que le compost sert aussi bien pour les fleurs et pour les légumes. Ça enrichit un petit peu la terre. Mais c'est quoi ça ? Ça, c'est un hôtel, un insecte, justement, qu'on en a parlé tout à l'heure, pour les insectes qui font dans le jardin pour la maladie. Encore merci pour tout ce que vous faites. En parlant de partage, il y en a d'autres des jardins où tout le monde peut travailler ensemble sur Epernais ? Bien sûr, il y en a un autre, et plus précisément à la forme de l'hôpital. C'est plutôt un jardin collaboratif, avec des fleurs aussi. Un petit tour, ça pose, non ? Pas de souci, on est prêts et quand tu veux. Bah alors, c'est parti ! Téléportation ! Bonjour ! Que suis-je faire pour vous ? Nous informer, s'il vous plaît. Je suis là pour ça aussi. Allez, rentrez dans le jardin collaboratif. C'est trop bête ! Elles sont très belles, ça, là ! Hum, ça sent le tout. C'est la même poche, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, c'est la table, c'est la table. Avez-vous des questions ? Oui ! C'est quoi la différence entre un jardin partagé et un jardin collaboratif ? Alors, la différence, c'est qu'un jardin collaboratif, c'est un jardin où plusieurs personnes, où plusieurs personnes du quartier ou des enfants, vont pouvoir venir jardiner, tout en s'amusant et de manière pédagogique. Pourquoi avez-vous mis des fleurs dans ce jardin ? Ça ne se mange pas pourtant. Eh bien, pourtant, si, il y a des fleurs qui se mangent, notamment la violette. On peut en faire des glaces ou encore des sirops. Et on a aussi des fleurs qui nous aident à se débarrasser aussi de certains parasites de manière naturelle, comme par exemple les œillets d'Inde que vous avez vus. Vous allez mettre d'autres fleurs dans le jardin ou pas ? Eh bien oui, on va mettre d'autres fleurs. Et c'est surtout pour attirer les abeilles, pour qu'elles puissent polliniser. Des abeilles, ça indique quelque chose, tout ça. Et pour en avoir autant des fleurs, chez nous, partout, autour de nous, la nature ne peut pas en faire autant, non ? C'est vrai ça, on compte sur les fleuristes pour ça. Tout à fait, j'en ai un sous la main, qui va vous faire découvrir sa production, ce cerf et son magasin, afin de nous faire partager sa passion. Et surtout, ça sert à quoi tout ça ? Haha, deux mots, prêt pour la téléportation ! Waouh, impressionnant toutes ces fleurs ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bonjour, monsieur le fleuriste ! Bonjour les jeunes ! Comme vous, votre visite ? Désolé de vous déranger dans votre travail, mais vu qu'on est curé et passionné de fleurs maintenant, on aimerait vous poser quelques questions sur votre métier. Posse-y, s'il vous plaît ! Ça sert à quoi les cerfs pour les fleurs, monsieur Zrack ? Eh bien, ça sert pour les fleurs, ça sert pour les cultiver, déjà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme une maison où on cultive les fleurs. Et il faut qu'elles soient transparentes, lumineuses, qu'elles puissent être chauffées, et éventuellement, qu'on puisse mettre des toiles au-dessus, au cas où le soleil soit trop fort. Pourquoi vendez-vous des fleurs ? Eh bien, c'est parce que mes clients me demandent des fleurs, donc je cultive des fleurs, et j'en achète aussi, et puis je les vends, je les transforme, et c'est mon métier. Oh, belle ! J'aime trop les roses ! Devant, chez ma mamie, il y en a comme ça, à ma jata. J'aime bien la rose, là. Elle est différente aux autres, elle est belle, regardez ! Qu'est-ce qui est passionnant avec des fleurs ? Ce qui est passionnant, c'est que les années se suivent, et c'est jamais la même chose tous les ans. Même avec les mêmes espèces, on fait les mêmes choses, mais on se comporte complètement différemment, c'est ce qui fait le charme du métier. Ça sent très bon, là-bas. Ça sent la nature. Celle-là, on dirait des flammes, voilà. Qu'est-ce qui est bien avec des fleurs ? Ce qui est bien avec les fleurs, c'est les voir pousser, déjà, les voir se transformer de jour en jour, avec tous les soins qu'on leur donne au quotidien. C'est ce qui va faire la qualité à la fin, pour qu'ils arrivent vraiment le bon jour. Merci beaucoup, monsieur fleuriste, de les avoir reçus. Maintenant, on en sait un peu plus sur la vie des fers et de la nature. Ah ben oui, maintenant, on est des pros. Je connais un endroit avec un sacré point de vue sur la ville, en plus. Cela vous dit ? Tu veux parler du Mont Bernon ? C'est bien ça, alors ? T'as tout compris. Et si ? Tu voulais dire quoi ? Vous allez vous rejoindre, après tout ce temps enfermé. Cela me fera le plus grand bien. On t'attend, et tu as bien raison. Rien que pour prendre un bol d'air, ça fait du bien pour tout le monde, et c'est gratuit. Alors là, les amis, j'arrive. J'appuie ici, et... Bonne nuit ! Enfin, je veux en profiter avec vous de la nature ! Cool ! En attendant, notre aventure se termine là ! Ah ouais ? Ah ouais ? Mais en attendant, prenez bien soin de nos fleurs et soyez curieux dans la vie ! C'est bien fait ! Portez-vous bien, les amis ! Et bien sûr ! Ah ouais ! Ah ouais ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 ... 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